Hola tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. Bah écoutez, moi ça va parfait, c'est toujours le gratteur fou. Alors aujourd'hui je vais tester un petit jeu qui s'appelle Cops and Robbers. Alors c'est un petit jeu où on peut arrêter les rouleaux manuellement. Il y a aussi des jokers et des bonus. Alors je pars avec une balance de 240€. Je vais jouer à 1€ pièce les valeurs de ligne, mais je joue sur 9 lignes. Donc ça représente une mise totale de 9€. Allez Feu, moi je ne vais pas arrêter les rouleaux manuellement. On va laisser faire le petit jeu lui-même. Alors, ok, gain 27. Ah, cartas bonus, free spin, harddouble, ok, press to begin. Allez Feu, les free spins. Ok, on va voir ce que ça peut ramener, éventuellement des petits gains intéressants. Roadblock, c'est l'exe de direction, on va aller par là. Allez, on va faire un petit arrêt de rouleau manuel. Hop, mauvaise idée. Ah, ben c'est pas mal tout ça là, 93, ok. Free spins restant en 9. On voit une fois 2. Ah ben là, franchement, je ne regrette pas d'avoir essayé ce petit jeu. Les free spins, ça paye toujours pas mal. Alors, jusqu'à 118. C'est vrai que ça fait un petit peu de bordel. Aller à gauche, la sirène de police. Ok, 246, pas mal. Ah non, ben là, je ne vais pas doubler, je vais plutôt collecter. Ok, donc balance, 468. Je vais continuer à jouer un petit peu. Je me fixe une limite de 400 euros et de ne pas descendre plus bas. Ah, encore une petite. Ah non, dommage. Ah ben, je me serais bien encore testé des petits free spins. Ah non, on va essayer de doubler. Ah non, perdu. Alors, voyons voir, balance, 441. On a de quoi jouer jusqu'à 400. Ok, gain, 8. 16, 32. Bon, on va essayer de doubler 32. Allez, un petit cœur. Ah ben non, c'est un carreau. Pas évident de doubler. Bon, j'ai voulu arrêter le rouleau pour avoir la troisième bagnole, mais non. 18, on va collecter. Comme ça, ça laisse de quoi jouer quelques petites parties encore, éventuellement, si on redescend à 400 euros. Alors, voyons voir. Ici, rien. Hop. Alors, mise 4,50. Oh, il y a un truc que j'ai zappé, là. Il y a un truc que j'ai zappé. Ça m'a bien fait monter la balance. Alors, je n'ai même pas capté. J'étais à 400. Je me disais, j'arrête à 400. Je n'ai même pas vu le gain. Mais ça fait 800. Il faudra que je regarde sur la vidéo. Alors, soit je suis borne ou soit j'ai raté le symbole. Ou j'étais peut-être trop occupé à regarder je ne sais quoi. Mais il y a un truc qui m'a encore ajouté 400. Alors là, franchement, c'est assez impressionnant et assez sympathique. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Sauf si éventuellement, je continue un peu et je m'arrête à 700. C'est ce qu'on va faire. Ah non, d'accord. Ok, c'est moi qui me suis planté. Ok, coin value à 1 euro, ça fait 400. Et à 50 centimes, 800. D'accord. Non, excusez-moi, c'est moi qui ai bugué. Parce que c'est vrai que tout dépend des machines à sous. Ça peut être des valeurs de pièces, des valeurs de crédit. Et là, apparemment, ils mettent une balance en valeur de crédit. Voilà. C'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas le symbole en euros. Hop, si on diminue à 0,25, ça fait 1 602. C'est vrai que tout dépend des machines à sous. Certaines ont le symbole en euros et certaines, en fait, affichent juste une balance en crédit. Voilà. Donc, c'est moi qui avais bugué là-dessus. Je n'avais pas 800 euros. C'était bien 400. Bon, sur ce, je vais m'arrêter de châcher. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, le gratteur fou, il a été chanceux, ce petit coup-là, de special et free spin dans les premières parties. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais la bise et je vous souhaite une agréable après-midi. Allez, ciao, ciao, tout le monde.